L'événement qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture casamancaise avec comme thématique « Culture et religion, fermant de tolérance et de rapprochement communautaire ». Sur place, une foule venue nombreuse célébrait la culture à communier avec les groupes folkloriques qui ont assuré des prestations inouïes. Initié par le curé de la paroisse de Notre-Dame de Lourdes, Abbé Camille Gomis, ce festival entend valoriser et promouvoir la culture casamancaise. Instaurer et consolider la paix dans cette particule du pays. Je voudrais partager avec vous cette conviction que j'ai, que la paix, chacun l'a dans son cœur. Mais la paix, chacun ne doit pas l'enfermer dans son cœur. Nous sommes appelés à la sortir, à la sortir par nos paroles, à la sortir par nos actes. Le parrain de cette édition, le secrétaire général du ministère des infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement au Bensagnan, a tiré des enseignements du thème retourné. Ceux qui croient que la culture et la religion doivent nous diviser, ne connaissent pas en réalité leurs religions et ne sont pas cultivées. La culture ne s'éritue pas, elle se conquiert. Avec ce festival, les populations de Bignonnais et de la Casamance sont à la reconquête, à la construction de la culture. Mais il s'agit bien là d'une culture de paix, de tolérance et de concorde. Cette sixième édition du festival Notre-Dame de Lourdes a été donc, le week-end dernier, le cadre d'exposition des richesses et des facettes culturelles locales et des démonstrations d'une trentaine de groupes folkloriques de la Casamance. Des activités ponctuées par des parades, la danse du compo, les compétitions de masques entre autres. Bref, la Casamance qui retrouve ses clercs de lune. Amadi Khalilou Yemi, Julien Chor, pour la radio-télévision Wolf Adjiri.